Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyonce Born, nous sommes de retour pour un nouveau témoignage puissant. Une personne va nous raconter son expérience avec le Seigneur. Et oui, elle va profiter de cette belle occasion pour nous donner des révélations qu'elle a reçues sur des choses de la vie et en particulier la télévision. Les démons et la télévision. Quels sont le problème avec cette affaire ? Les démons ont-ils quelque chose à voir avec la télé ? Y a-t-il des choses qui se trouvent derrière que nous ne pouvons pas voir ? Est-ce que spirituellement parlant, ce qu'on voit là, est-ce que c'est vraiment ça ? Mais regardez à l'écran, vous voyez ça ? Ça c'est ce monde. Ce monde où les gens font tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand vous le voyez spirituellement parlant, il ressemble à ce que vous voyez là-bas. Là-bas on voit quoi ? On voit un zombie. Carrément un zombie quoi. Donc les hommes ressemblent à ça, plus du point. Mais derrière là-bas, ce sont des zombies. C'est comme ça que vous pouvez voir des choses que vous croyez normales, mais derrière il y a une puissance de ténèbres. des outils que le diable ou les gens du monde inténèbres utilisent pour vous compliquer la vie qui vous sauve même chez vous, qui sont même chez vous. C'est un truc étranger, c'est un truc terrible. Je vais parler de mon expérience de la télévision, j'ai prié Dieu de savoir si c'était un péché de regarder la télé, Dieu a se révélé à moi. Je me suis endormi et j'ai eu la vision d'un être méchant dans la pièce. Alors que la télévision était connectée, il n'y avait que la lumière de la télévision à l'avant et sur mon côté droit et gauche il n'y avait que l'obscurité. Quand j'ai vu cela présent ce maléfique je n'ai plus cet instrument du diable dans ma maison. Après avoir regardé les témoignages de ces pasteurs, l'Esprit de Dieu m'a dit que j'étais dans un processus de libération et de sanctification, je savais avec certitude que c'était Dieu. Après avoir vu les témoignages j'ai commencé à avoir plus de vision, je priais sur la montagne et j'ai vu le ciel s'ouvrir, comme une porte. J'ai vu les anges à droite et à gauche et ils m'ont souri, et un portail était ouvert dans le ciel. Il y avait un escalier devant moi pour monter au ciel, je me suis souvenu du témoignage du pasteur Canzo, qui a eu plusieurs visions. Ces jours-ci je priais à l'aube et Dieu a fait savoir qu'il y avait des démons en enfer qui planifient ma mort, depuis que j'ai toujours peint mes cheveux. J'ai prié Dieu de savoir si c'était un péché de teindre mes cheveux. J'ai acheté une encre noire bleutée et peint mes cheveux. Quand je me suis endormi, j'ai vu un démon hideux, j'ai commencé à l'expulser, et il m'a dit, mon Dieu ne t'avait pas donné d'autorité contre moi. Je lui ai demandé pourquoi et il a dit, pourquoi te teignes-tu les cheveux. Et puis je me suis réveillé, depuis le jour-là j'ai fait un vœu avec Dieu de ne plus teindre mes cheveux. Hein? Hein? Vous avez entendu ça? T'es un de ses cheveux, c'est quoi? T'es un de ses cheveux, c'est se mettre la peinture sur la tête. Vous voyez? Les gens se mettent la peinture sur la tête, ils changent la couleur de leurs cheveux, n'importe comment, n'importe quand, ils se disent qu'oh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ce sont leurs cheveux. Mais, spirituellement parlant, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas, hein? Malheureusement, ce n'est vraiment pas le cas. Quand vous faites vos cheveux, ce qu'il se passe, c'est que vous invitez les démons dans vos cheveux ou les démons passent par vos cheveux. Parce qu'ils se disent que c'est interdit de le faire. Donc, si vous le faites, vous êtes en infraction devant Dieu. Vous êtes dans les problèmes devant Dieu. En fait, vous cherchez à énerver votre Dieu parce que vous faites des choses qui ne sont pas acceptables chez lui. Parce que cette idée de ce teindre des cheveux là, ce n'est pas une idée qui vient de Dieu lui-même, c'est une idée qui vient des démons. Et quand vous faites teindre des cheveux, c'est comme si vous tentiez de contredire ce que Dieu a créé. Genre toi, tu es un homme, tu es noir. Tu dis que ta peau noire n'est pas bonne. Tu veux aller te faire dépigmenter, te dépigmenter. Tu vas changer la couleur de ta peau salini orange. Ou mais ça, je veux le baron. Ça dit, ça dit, ça dit, hey. Là, là. Par ton geste et ton comportement, tu montres que Dieu t'a mal créé. Et tu es en train de t'énerver ton Dieu. Hein? Tu vois, les gens vont-ils se concentrer uniquement sur l'apparence. Et non sur l'essentiel même de leur vie, idée de la vie. Mes frères sœurs, avant de faire un choix, hein. Quant à un enfant de Dieu, il faut d'abord chercher à savoir ce que Dieu pense de ce choix. Qu'est-ce qu'il dit. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rencontrer des problèmes. Et dès que vous posez une action, une ou telle action. S'il y a un problème dedans. Si vous faites telle des choses, c'est un problème. Le même jour, hein. Quand vous allez au bout d'endormir, vous allez voir que vos songes ne sont pas de bons songes. Vous ne verrez que vous faites de mauvais rêves seulement. Vous ne verrez que vous faites de mauvais rêves seulement. La plupart des gens ne savent pas, hein. Que c'est à cause de ce qu'ils viennent de faire là, qu'ils ont de tels problèmes. C'est comme toi. Tu ne sais pas qu'une personne est une sorcière. Et tu marches avec elle. Dès que tu commences à marcher avec elle, hein. Automatiquement, tu commences à avoir de mauvais rêves. Des choses se bloquent. Tu fais des accidents. Ton pied coin caillou. Des choses pareilles. Mais les gens ne savent pas que, hein. C'est ça. Ha. Écoutons la suite. Bien-aimés, j'ai entendu ces témoignages du Père et Fils. Et Dieu m'a fait prospérer plus spirituellement. J'ai commencé à vivre une vie sanctifiée, puis j'ai commencé à voir beaucoup de persécutions contre ces témoignages, disant qu'ils sont de la fiction créée par les satanistes. Comment les satanistes peuvent-ils travailler pour le Royaume des Cieux en apprenant à beaucoup d'âmes à atteindre le Ciel ? Le sataniste ne peut pas enseigner comment aller au Ciel. Être exposé à ces témoignages m'aide beaucoup et j'ai commencé à chercher le Seigneur avec un double effort. Plus j'entends ces deux hommes plus j'acquière de foi et plus de force pour prier, non seulement moi mais aussi ma sœur qui a doublé sa vie de prière à la suite de ces deux hommes. Écoutons le pasteur Canzo et son fils mille fois si c'est possible. Si ce témoignage a été inventé nous félicitons l'écrivain car il est en train de gagner des âmes. C'est sûr, grâce aux témoignages de ceux qui en sont sortis seulement j'apprends à connaître la doctrine du Christ et apprends à crucifier la chair et brûle tous les culottes que j'avais. J'ai commencé à marcher toujours en utilisant des chemises à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Car à l'intérieur de la maison j'étais torse nu pensant que c'était normal, je ne savais pas qu'être torse nu était la légalité pour l'ennemi. Aujourd'hui je suis vraiment en Christ et crucifie la chair. Que Dieu bénisse la chaîne et continue à mes plus de vidéos de ses serviteurs de Dieu. Pour ceux qui sont du Christ et crucifie la chair avec ses passions et ses convoitises, j'ai fait un rêve où j'ai vu une partie de l'enfer c'était un abîme de feu. A côté j'ai vu un démon masqué noir. Ce démon était petit et tiré un homme enchaîné. C'était dans mon rêve que j'avais après que j'ai commencé à prier beaucoup au petit matin, où j'écoute des louanges. Lise la Bible et entend tous les témoignages de cette chaîne. Ma vie a été complètement transformée par les témoignages de ces hommes de Dieu. Car auparavant je servais Dieu dans des églises de la grande porte où tout était permis. Selon le faux prophète, Dieu ne voulait que mon cœur même si je portais des vêtements sexy et l'avait trahi. Mais Dieu a commencé à faire un gros travail dans ma vie. Et j'ai commencé à confronter la façon dont je m'habillais et me comportais. J'ai vu plusieurs témoignages mais certainement les plus marquants ont été le témoignage de Robert et de son père. Quand j'écoute Robert et Canzo, j'ai réalisé que ma condition était celle d'un futur résident de l'enfer. Le mot enfer n'est pratiquement jamais mentionné par les faux prophètes, de peur que nos églises deviennent vides. À travers les témoignages du pasteur Canzo et de Robert l'Esprit m'a convaincu qu'il serait nécessaire de marcher sur le chemin de la sainteté sinon je ne verrais jamais Dieu. Alors frère au cours des deux dernières années je rejoins ce chemin de sainteté et de séparation. J'ai tout abandonné, de la télévision à la teinture de mes cheveux. J'ai abandonné toutes sortes de maquillages, même des vêtements sexys. J'ai commencé à aller à la montagne pour prier et j'ai fait un hôtel en pierre. J'ai pris tout ce qui me condamnait et je les ai brûlés. J'ai décidé de prendre une photo du feu qui brûle ces choses pour montrer à certaines sœurs que ces parures et vêtements de mode du monde devaient être brûlés. Quand je suis allé revoir la photo, il est apparu l'image d'une femme sensuelle sortant du feu. C'était quelque chose de très impressionnant. C'est un record et ces images sont avec moi. Finalement Jésus m'a libéré avec puissance et grande gloire à travers les témoignages de Robert. Et j'ai continué à comprendre ce que c'est vraiment de servir Dieu et d'être dirigé par le Seigneur. Mon mari et moi nous avons quitté le ministère de la tromperie. Maintenant nous avons notre propre ministère où la vérité a été prêchée. Nous avons peu de membres parce que la vérité ne remplit pas les églises. Nous ne sommes pas des professionnels de la foi. Nous ne cherchons pas de profit. Nous voulons juste sauver les âmes. Nos obligations ont été de repentir, d'avertir les gens de l'enfer. Et nous prêchons également des sujets de sainteté et de ravissement, que de nombreux pasteurs ont déjà abolis de leurs discours. Louange à Dieu pour ces deux hommes de Dieu. Je suis totalement en faveur de Robert n'apparaissant pas dans les médias, parce que le but des médias est de glorifier les gens. Seul celui qui a l'esprit des saints sait que les témoignages sont réels et vrais, que Dieu bénisse grandement chaque frère en Christ. Je n'ai pas été converti, parce que je croyais que les vêtements, les maquillages et les bijoux et etc. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai regardé ici sur YouTube un simple témoignage d'une sœur Nia qui a passé huit mois à prier Dieu pour savoir comment elle peut marcher devant le Seigneur. Cet audio était tellement impressionnant que je n'étais jamais le même. Je suis devenue convaincue et tellement terrifiée que j'ai commencé à chercher la sainteté dans la parole de Dieu. J'ai découvert ici les témoignages et les expériences du père et de son fils Robert. Quand j'ai regardé le témoignage, c'était comme si mon esprit avait été débloqué par les expériences de ces deux bergers. C'était la chose qui m'a mis dans le chemin étroit. Certains membres de ma famille fréquentent des églises à grandes portes, et ils pensent que je suis trop radicale. Mais je reste ferme et quand je prêche la parole, je me fiche de ce que les fidèles veulent entendre. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui compte, non ce que prêche le Cupidon. Je connais un pasteur qui dit que c'est une invention. Les témoignages de ces deux serviteurs de Dieu ont changé ma vie. Je ne veux pas blasphémer le Saint-Esprit mais ces témoignages ont changé ma vie. J'ai commencé à obéir et à respecter les dix commandements de Dieu le Seigneur et j'ai commencé à tomber amoureux de l'Église, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à vivre dans la sainteté grâce à ces témoignages, la vérité est pure aujourd'hui. Je suis un grand homme de prière et Dieu est en train de faire de moi un homme rempli. Je reconnais que sans Jésus nous ne sommes rien et que si ce n'était pas l'amour de Dieu nous ne serions pas ici grâce et paix aux frères qui ont eu la patience de lire mon témoignage. Amen. Bonjour ma bien-aimée. La paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom est Eddie Valdo. Je suis un évangéliste pour la miséricorde du Père et je suis le vice-pasteur du ministère de l'Assemblée de Dieu. Je suis le fruit du pasteur Robert et son père. Dieu a changé ma vie à travers ces deux hommes de Dieu. Ma vie spirituelle est à un autre niveau maintenant. J'ai commencé à me consacrer davantage à la prière et à la sanctification du corps et de l'âme et de l'Esprit. Et j'ai eu quelques expériences avec le Seigneur comme parler en langue plusieurs fois dans ma salle de prière. Prier et écouter les témoignages du pasteur Kanzo j'ai été touché par la douce présence de l'Esprit-Saint. Et à d'autres moments j'ai été abattu par des esprits mauvais. Quand cela m'est arrivé j'ai eu honte. Mais je parlerai pour augmenter la foi des inconstants. Dans un témoignage de Robert il a dit que les mauvais esprits ont réussi à tromper sa vision spirituelle dans une église où il a exercé son ministère. Il a rencontré un ouvrier qui avait vraiment la division mais il a été trompé par des démons et il y avait des anges dans l'église. Et l'un de ces anges touchait les seins d'une dame. Et il n'arrêtait pas de demander s'il était normal qu'un ange prenne une telle attitude. Concluant que ce n'était pas des anges mais des démons. Cela m'est arrivé après la prière je me suis allongé et quand j'étais couché. J'ai clairement vu une silhouette venir vers moi et il a essayé de me toucher la poitrine. C'était diabolique. Il y a un pasteur sur internet qui essayait de prouver que Robert et son père étaient fictifs et pas réels. Ma première impression en regardant ce soi-disant pasteur était qu'elle était une sorcière. Je demande pardon si j'avais tort. Elle a besoin de prier et de demander au père une confirmation. J'ai demandé au Seigneur si Robert et son papa ont jamais existé. Dans sa présence le Seigneur m'a parlé et j'écoute à sa voix qui parlait en moi disant qu'ils sont réels et qu'ils sont avec lui. Nous n'avons aucun doute sur la vie de ces deux hommes. Ces témoignages ont été étudiés et testés à la lumière des écritures et il n'y a pas d'hérésie dans ces témoignages. Si seulement je pourrais amener tout le monde à regarder ces témoignages et à appliquer ces vérités dans leur vie. J'ai même essayé d'amener les gens à regarder, mais les gens sont à la recherche d'autre chose. Je partage ces témoignages et beaucoup s'en moquent. J'ai beaucoup à parler du Seigneur m'a dit d'aider les êtres chers. Si vous pensez que vous avez l'Esprit-Saint, demandez-lui parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il ne laissera jamais les lui tromper. J'ai eu d'autres expériences peut-être dans une autre occasion je parlerai. Shalom mes frères ! Que Dieu vous bénisse tous de Thiago à Parosidas. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Eglise du Christ, je veux dire mon témoignage. Hier, le onzième jour de la campagne, nous prions vers minuit en pleurant beaucoup en présence de Dieu. Le Seigneur Jésus m'a permis de pleurer jusqu'à ce que je sente la présence de Dieu. Je fais une demande de Dieu. J'ai dit, c'est même enregistré, je te fais une demande. Si ton serviteur Kanzo Hatsushi existe, verse ton esprit sur nous. Mes frères quand j'ai pleuré, quand j'ai posé des questions sur le serviteur du Seigneur, frère Kanzo, j'ai eu une vision, c'est-à-dire une révélation de Dieu. J'avais les yeux fermés et alors je pouvais parfaitement voir un homme en blanc, un homme vêtu d'une robe blanche, avec des cheveux blancs qui semblaient âgés de quarante-cinq à cinquante ans mais il n'avait pas beaucoup de rides. J'ai dit, Seigneur, qui est cet homme ? Je soupçonnais que c'était Kanzo mais je voulais la confirmation de Dieu et le Seigneur à parler dans mon cœur en disant, ceci est mon serviteur Kanzo. C'était génial quand j'ai eu cette révélation, mes frères, quand nous avons eu une révélation de cette dimension, nous j'ai été étonné et j'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, confirmez la vision. Du coup une sœur sur ma chaîne a envoyé un commentaire disant, je priais pour demander à Dieu de confirmer si le témoignage du pasteur Kanzo était réel. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur internet diffamant le pasteur Kanzo, maintenant je dis que le pasteur Kanzo est réel parce que je l'ai vu aujourd'hui, je croyais déjà qu'il existait, Satan ne peut pas prêcher la sainte doctrine, Satan ne peut pas donner des signes aux gens pour se sanctifier et chercher Dieu et grandir dans le monde des esprits. J'ai commencé à lire les témoignages du pasteur Kanzo, ma vision spirituelle est devenue active, je peux maintenant voir le monde des esprits jusqu'à ce que je vois des démons, le témoignage du pasteur Kanzo est réel. J'ai été construit par ces témoignages et je continue à grandir par les connaissances qu'il a transmises, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus Amen, Dieu merci. J'ai eu cette révélation spirituelle à travers cette campagne, mes frères, rejoignez-nous dans cette campagne avec nous qui commence tous les jours d'environ 20h à 11h jusqu'à minuit, nous sommes déjà en direct sur la chaîne YouTube pour la gloire de Dieu. D'où y entre pour participer à cette campagne complète ? Le pasteur Kanzo Atsushi existe et il est réel. Amen. Que Dieu vous bénisse de Kanzo et de son fils. J'étais extrêmement vaniteux, je portais des mini-jupes qui étaient collées sur le corps, j'avais peint le visage. J'étais en bataille au jour le jour au milieu de cette terrible lutte contre sorcellerie. J'ai commencé à dire adieu au monde et à la vanité à travers des révélations. Et en voyant ces témoignages de Kanzo ma vie avec Dieu a radicalement changé. Les démons avaient la légalité sur moi parce que je portais leur instrument. Quand j'ai quitté ces modes, Satan m'est apparu. Il était grand, bien habillé et très beau, implorant mon retour dans ses bras à travers ses objectes vaines. Robert parle de la nécessité pour nous de prier beaucoup face au diable. J'ai aussi eu ma vie transformée après avoir commencé à entendre les témoignages de ces hommes de Dieu. Aujourd'hui j'aime me sanctifier. J'ai été construit par les témoignages des deux hommes de Dieu. Ma vie de prière a changé. Je suis entrée dans la bataille spirituelle et j'ai vu la fureur de l'ennemi de notre âme. J'ai commencé à prier chaque jour et à demander la volonté de l'Esprit Saint dans ma vie. Dans un jour après avoir prié j'ai entendu l'Esprit dire « Je n'aime pas ton ongle vernis ». Je suis entrée dans le choc et en même temps j'ai enlevé l'émail et je me suis coupé les ongles. J'ai arrêté de me couper les cheveux. C'était à la suite de ces rapports de Canzo et Robert. J'ai arrêté de me teindre les cheveux. J'ai jeté mon maquillage et mes hauts talons. J'ai arrêté de me raser. Aujourd'hui j'ai une vision spirituelle. Je jeûne constamment et je prie et lisse la Bible quotidiennement. J'entends des témoignages dans ce canal pour me renforcer spirituellement. Autre chose, j'ai réussi à arracher la vanité de ma vie. J'ai mis fin à une relation de fornication. Je ne regarde plus la télé. Je me suis libéré du réseau social. Merci Seigneur pour les frères qui ont mis à disposition ce témoignage traduisant plusieurs témoignages. J'ai grandi très spirituellement. Aujourd'hui je suis heureux comme je suis parce que j'ai toujours plu à Dieu et il a toujours parlé avec moi. Aujourd'hui, j'ai pensé il était étrange que dans le monde spirituel seuls les enfants des ténèbres aient accès à tout, comme le voyage astral, la transfiguration et la lévitation, et les fils de Dieu subissent leurs attaques. Dieu soit loué j'étais un chrétien chaleureux dans la foi. C'est quand le Saint-Esprit de Dieu m'a amené sur cette chaîne. C'est alors que j'ai vu pour la première fois la vidéo de Canzo et Robert. J'ai vu sur la liste que c'était sa quatrième expérience. Quand j'ai fini d'écouter le témoignage, j'ai remarqué qu'il y avait plus de témoignages de ce même berger. J'ai décidé d'écouter chacun d'entre eux. Ma foi a été profondément impactée. De telle manière que j'ai commencé à chercher Dieu davantage. J'ai commencé à lire la Bible et à étudier davantage avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis devenu un chrétien qui passe des heures en prière à pleurer vers Dieu. J'étais totalement changé. Ma façon de voir son travail a également changé. La nuit j'ai dit une prière demandant à Dieu de me dire et de révéler où était mon péché. S'ils étaient encore là. Après cette prière j'ai dormi. Je me suis réveillé en rêve. Un démon m'est apparu. Il était monstrueux. Un démon gigantesque. Alors j'ai entendu une voix qui m'a dit que c'est le démon qui opère dans les matchs de football. J'étais toujours fan de footballeur. Après ce rêve, j'ai renoncé à mon fandom dans le football et j'ai brûlé tout ce qui concerne le football. J'avais des maillots de football, des jeux vidéo de football et d'autres choses. Aujourd'hui je vis dans la plénitude du Christ à l'honneur et à la gloire du Seigneur. C'est mon témoignage frère que la paix soit avec tout le monde. J'ai entendu les témoignages du Père et du Fils. Je crois que tout est vrai frère. J'ai changé ma vie. J'ai nettoyé ma garde-robe. J'ai jeté tout ce qui louait Satan. J'ai commencé à prier régulièrement dans les premières heures à l'aube. Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. En une nuit après avoir prié j'ai senti la présence de démons dans ma chambre. Il y avait soudain une très mauvaise impression. Pour le moment où je me suis endormi, j'ai vu un démon tirer mes cheveux. Frère, il m'a tiré si fort que ça m'a fait mal au cou. J'ai utilisé le nom de Jésus-Christ et il m'a libéré. Et j'ai sauté du lit. Je me suis levé et j'ai dit « Regarde, démon, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie ». Après la confrontation, j'ai senti que j'avais encore quelque chose de sinistre à l'intérieur de ma maison, une propriété de l'ennemi qui devait partir. Un matin après avoir prié j'ai demandé au Seigneur « S'il vous plaît montrez-moi ce que c'est que de quitter ma place ». Le Seigneur m'a montré quelque chose que j'avais acheté. C'était le kit de lissage des cheveux, et sur la bouteille il y avait un dessin d'une femme sensuelle. Mon œil était sur le dessus de la bouteille. Et au moment où j'ai pris les deux bouteilles je suis allé dans ma salle de bain et je l'ai vidé et j'ai jeté les bouteilles à la poubelle. Quelques jours plus tard, je ne pouvais pas dormir la nuit. Je sentais la présence de démons dans ma chambre. Ils étaient furieux contre moi. Une nuit après avoir prié je me suis endormi et quand je me suis couché, un démon est venu et était au-dessus de moi en me tenant les mains. Il serra si fort que ses ongles sont entrés dans mes mains. Je n'ai vu qu'un nuage noir au-dessus de moi. Les frères j'ai vu ses ongles. Ils étaient exactement comme ses ongles que beaucoup de femmes mettent. Ils étaient gros et pointus. Les ongles de ce démon étaient noirs et aguisés. J'ai crié le nom de Jésus, mais il m'a resserré encore plus. Puis j'ai dit que l'esprit descend dans cette chambre. En conséquence un faisceau de lumière entra dans la pièce, et quand la lumière de l'esprit est entrée, j'ai vu la lumière illuminer l'endroit. C'est alors que j'ai vu le démon qui portait une cape noire et une capuche noire. Il m'a lâché au moment où la lumière de l'esprit est entrée. Frères, aujourd'hui il y a la paix et je dors paisiblement. Nous ne devrions pas prendre les choses qui sont sacrifiées aux démons dans nos maisons. Je n'ai plus envie de regarder la télévision, et je sens la présence du Saint-Esprit, la paix du Seigneur Jésus. C'est un autre rêve que j'ai eu. Un rêve de démon qui était dans mon lit. Et je pouvais voir un tourbillon en cercle, à l'intérieur duquel j'ai vu de nombreux personnages de Walt Disney. Ils sont venus me tourmenter. Leur visage était démoniaque. Mais quand je dis que le sang de Jésus a la puissance, ils ont disparu. Le sang est le nom du Seigneur Jésus-Christ ont le pouvoir et tous les démons sont vaincus. Ne laissez pas vos enfants regarder des dessins. Continuez à écouter tous les témoignages de cette chaîne. Jeûnez et priez et demandez à Dieu de vous protéger et de vous garder tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frère depuis que j'écoute les témoignages de ces deux hommes, j'ai commencé à me sanctifier, car avant d'entendre leurs témoignages j'avais prié Dieu de m'aider à sortir le monde de ma vie. J'étais un candidat de l'enfer. Après avoir entendu ces témoignages, j'ai été libéré de toute vanité, maquillage et ornements mondains. En plus de payer mes dettes, je pardonne à ceux qui m'ont offensé et demandant pardon à mon voisin. Ma vie a été changée par ces témoignages de Canzo et de Robery. Aujourd'hui Dieu merci, j'ai changé ma tenue vestimentaire, ma façon de me comporter et j'ai commencé à me sanctifier dans la doctrine du Christ, et grâce à l'Esprit Saint, je pense différemment et j'ai beaucoup de discernement. J'ai commencé à écouter les témoignages du pasteur en juin le 24 mai 2019. C'était des témoignages de 7 heures et 17 minutes, j'ai fini d'écouter le lendemain. Et tous les témoignages, j'ai vu clairement mes péchés passer dans mon esprit. Au nom de Jésus je vais commencer à jeûner et prier pour mon réveil. Je veux de plus en plus chercher le Saint-Esprit, la prière et le chemin de notre sanctification. Ces témoignages m'ont tellement touché qu'ils m'ont donné la force de combattre l'ennemi. Amen. Dieu m'a montré le monde spirituel, mes yeux se sont ouverts. Le dernier événement qui m'est arrivé. Dieu a permis de voir un démon souffler dans l'oreille du pasteur parlant de boucles d'oreilles, mais avec l'audacité du Seigneur. J'ai parlé avec autorité, et juste après cela, le démon s'est enfui. Chaque fois que j'entends les témoignages de ces deux pasteurs, je me sens plus disposé à faire l'œuvre de Dieu. J'ai plus envie de pleurer devant le Seigneur. Je me sens plus disposé à prêcher l'Évangile du Christ. Ces témoignages m'ont rendu chaud pour l'œuvre de Dieu. Je veux enseigner à l'Église à connaître la guerre dans le monde spirituel. Sans ces témoignages il n'y aurait pas de croissance spirituelle et profonde, grâce aux frères de Canal car maintenant j'ai appris à lutter contre l'ennemi parce que notre combat n'est ni sang ni chair. Frère de la paix, je pense avoir déjà raconté ici mon rapport, mais je vais le répéter avec plus de détail et si tu veux tu peux l'utiliser en faveur des serviteurs du Seigneur. Après avoir entendu les témoignages du Père et du Fils, j'ai commencé à me sanctifier et j'ai commencé à avoir des visions et des révélations dans la nuit. Maintenant à cause de ces confusions sur Internet, que le rapport de Canzo et Robert soit vrai ou non, j'ai prié le Seigneur en demandant si le pasteur qui calomniait Canzo et Robert était véridique ou mentait. Je ne voulais pas baser mes connaissances sur les mensonges des gens. J'ai prié seulement huit minutes parce que j'avais très sommeil et je me suis endormi. J'ai fait un rêve dans lequel je suis allé dans la cuisine. Et un énorme démon est apparu et rapidement il m'a agressé. Il a essayé d'écraser mon cœur. Quand j'ai crié le nom de Jésus-Christ, ce diable l'a retiré sa main comme s'il avait reçu un choc électrique. J'étais à terre et ce démon allait me marcher dessus, quand soudaine un ange de Dieu est apparu. Et cet ange radieux a placé son épée d'argent entre moi et le démon, et à mon oreille il a dit calme-toi il ne pourra plus te toucher. Ce démon me dit, j'étais venu parce que tu partageais des vidéos de Robert et de son père. Bien aimé quand je me suis réveillé j'ai vu que j'avais mal à la poitrine, qui est restée avec moi pendant la journée. J'ai demandé au Seigneur pourquoi j'étais laissé toucher et blessé de douleur et d'oppression dans la poitrine. C'était terrible. Et le Seigneur m'a répondu, comment voulez-vous être recouvert d'une armure céleste avec seulement huit minutes de prière ? Vous avez été atteint et frappé car vous n'étiez pas habillé avec l'armure complète du ciel. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour. Et après avoir tout fait, pour rester ferme, lorsque j'ai partagé les vidéos de Robert et de son père par téléphone, la plupart n'ont pas pu les regarder à cause du problème du téléphone portable. Mais lorsque le message de ce témoignage a explosé, nous avons reçu la visite d'une chauve-souris qui est entrée et a commencé à effrayer les gens qui volaient. Et à partir de ce jour j'ai compris que la fureur de Satan contre le pasteur Canzo et son fils est terrible. L'ennemi est contre eux à cause de beaucoup de ceux qui se sanctifient à la suite de ces deux hommes. L'évangile du renoncement est en train d'arranger la vie des milieux des gens. Seuls ceux qui demandent à Dieu la confirmation il est prêt à leur donner. Ceux qui ne demanderont pas sont en train d'entraver l'œuvre de Dieu et aident l'ennemi. J'étais membre d'une église de porte large et spacieux quand je suis tombé sur les témoignages de ces deux hommes de Dieu. J'ai vu tous les témoignages de ces deux hommes et mes yeux spirituels ont été ouverts. Et je crois la vérité parce que l'Esprit-Saint m'a convaincu. Après que je regardais tous les témoignages, j'ai commencé à me sanctifier et le Christ m'a libéré de plusieurs péchés. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Je regarde le témoignage de Robert sur ses premiers pas dans la Seine Doctrine. C'était quand Dieu m'a donné une révélation dans un rêve. Dieu m'a montré que seuls ceux qui marchent dans la vérité qui seront ravis. Et beaucoup de ceux qui ont rencontré les témoignages de ces deux hommes se lèveront. En fait c'est quand j'ai vu ces témoignages que j'ai connu le parole de Dieu tel qu'elle est vraiment. L'évangile de renonciation du pasteur Canzo est différent de l'enseignement des faux prophètes. J'ai commencé à avoir des expériences surnaturelles. J'étais chez moi je priais et je me suis plongé dans l'adoration du Seigneur. J'ai commencé à pleurer comme un enfant dans l'adoration en chantant quelques hymnes de louanges à Dieu. Quand soudain ma vision s'est ouverte et j'ai vu un homme assis devant un ordinateur de bureau. C'est quand ma vision s'est approchée de l'écran de l'ordinateur. Que j'ai remarqué qu'il faisait rouler la souris dans une liste qui avait différents noms de personnes. J'ai remarqué que cet homme était grand. Il était en fait un fonctionnaire du gouvernement d'un certain pays. Le Seigneur m'a dit qu'il était un sataniste et cherchait le nom de Robert Atsushi. Sa mission était de trouver les contacts de cet homme de Dieu pour aller vers lui et lui faire une belle proposition de travail pour gagner un bon salaire. Ce travail est un métier très similaire à ceux exercés dans les églises comme œuvre sociale. Mais le but de tout cela est d'occuper l'homme de Dieu et le refroidir et le tuer spirituellement en l'éloignant de l'œuvre de Dieu réel. Je crois que cette révélation vous atteindra Robert Atsushi quand vous en prendrez note. Sachez que cette proposition ne vient pas du Seigneur. Ne partez pas pour ce travail. Bien, vous avez entendu son expérience. Vous avez entendu. Chacun a sa vie. Chacun doit vraiment chercher à savoir ce qui se passe dans sa vie dans tous les aspects. Dites-moi ce que vous avez retenu. Si vous souhaitez vous donnez le redoubou pour la prochaine vidéo. Extraordinaire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501